Bien le bonjour jeunes gens, je profite d'un moment de tranquillité à l'appartement pour pouvoir vous faire une petite vidéo. Comme je suis actuellement un peu malade, j'en profite pour vous faire un petit point, pour vous parler d'un peu de plusieurs choses. Et puis parce que j'avais envie également de vous partager un sujet qui me tenait à cœur et que j'avais envie de vous présenter dans une vidéo sur YouTube. Et puis je me suis dit, tiens après tout, quitte à être à l'appart ce soir, autant en profiter, autant faire un live. Donc voilà, je voulais vous parler des petites choses, des petites nouvelles avant même de démarrer. Alors déjà une bonne nouvelle, un forum a été créé sur lequel vous pouvez venir vous inscrire, c'est gratuit. Et sur lequel vous allez retrouver des informations sur le taron de Marseille, le petit le normand, l'oracle des origines. On parle également d'un oracle, de l'oracle qui a été créé par un de mes amis Angelo Lauria qui s'appelle l'oracle des harmoniques. Et qui est une pépite, une merveille. Et donc sur ce forum, vous allez pouvoir évidemment partager vos expériences, parler des cartes, partager vos interrogations, vos astuces de lecture. Donc voilà, c'est toujours sympa de pouvoir retrouver un petit lieu sympa sur lequel on peut partager tout ça. Donc l'adresse est très simple, là c'est temple.kevinmenier.com. Bonsoir, oui je vois, je vois un bonsoir qui apparaît. Bonsoir à toi Fanny. Et puis, voilà, n'hésitez pas. Bonsoir également Aurélie. Et donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Voilà, c'est gratuit. Coucou Bascou. Oh, heureux de te voir par ici avec nous. Et puis, je vais y arriver, je fais c'est bonsoir Emmanuel. Et puis je vais essayer d'avancer en tout cas dans ce que j'ai à vous dire. Mais voilà. Donc, coucou Céline. Je voulais en tout cas vous parler ce soir d'un sujet qui pour moi est très important. Et qui peut parler également aux personnes qui pratiquent le tarot et qui ont envie peut-être d'être un peu plus efficaces. Ou en tout cas d'éviter certains pièges dans lesquels on peut tomber assez facilement. Et donc, le sujet de cette vidéo c'est... Bonsoir Sophie. Non, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo ça va être les 7 erreurs de la tarotologie. Bonsoir Maya. Oui, un bon grog et ça va mieux. Alors, oui, je ne me suis pas fait de grog. J'évite. Je pense que si je vais être cassé, je dors. Mais j'ai mon petit nébulisateur à huile essentielle. Je me suis fait un shoot à coup de thym, eucalyptus, ravinsara, arbre à thé, laurier. Je peux vous assurer que ça passe nickel. Donc voilà, j'ai eu une bonne fièvre et un bon début de grippe. Et là, c'est en train de passer assez rapidement. Oui, par contre, écoutez, ma pauvre Sophie, on fait comme on peut. On avance. Donc voilà. Pardon pour ceux qui prendraient la vidéo en cours et qui ne savent absolument pas ce que je suis en train de faire. Je réponds en fait aux commentaires qui apparaissent en dessous. Donc, je reviens sur ce que je disais. Donc, je voulais vous parler de ce que je considère être, en tout cas dans ma pratique, dans le cadre de ma pratique, les sept erreurs de la tarologie. Et donc, du coup, ça va peut-être vous permettre, vous aussi, de comprendre certaines choses ou peut-être de voir qu'il y a des pépins dans lesquels vous tombez. Et oui, merci Julia, oui, moi, Moshé, ça va, l'œil va bien, mais j'ai un peu douillé à coup de trottinette que je me suis pris dans l'œil, mais ça va beaucoup mieux. Donc, du coup, j'avais envie de vous parler de ces sept erreurs du tarot. Pour moi, la première erreur que l'on peut faire, alors évidemment, quand je parle de ces erreurs, il n'y a aucun jugement. C'est vraiment quelque chose dans lequel, accidentellement, on peut tous tomber très rapidement et ce sont des pièges qui vont nuire à la qualité de notre relation et vont nuire à la qualité de notre lecture et simplement au fait de pouvoir aider efficacement la personne qui vient nous voir. C'est tenté qu'on soit capable, évidemment, d'aider qui que ce soit. Je pense que les gens cèdent surtout eux-mêmes. Donc, du coup, la première erreur pour moi, ça va être de faire des prédictions sans permettre à la personne de savoir qu'il y a une marge de manœuvre possible. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que simplement, on va dire à quelqu'un, ben voilà, au cours de cette année, non, tu ne vas pas rencontrer l'amour. C'est con, hein ? Ben voilà. Bon ben, écoute, on regarde pour l'année prochaine. Et en fait, de ne pas permettre à la personne de se dire, ok, là, je rencontre peut-être personne en attendant pour l'instant le fait que peut-être la démarche que j'utilise n'est pas la bonne, mais peut-être qu'il y a autre chose à faire. Coucou Mathieu ! J'ai fait plaisir de voir un débrouille que je connais. Et du coup, on laisse la personne dans une espèce de flou comme ça où on se dit, mais merde, enfin, qu'est-ce qu'il faut que je fasse du coup pour avancer ? Donc ça, pour moi, c'est la première erreur. Le fait de laisser la personne cantonnée à, ben c'est ainsi et ce n'est pas autrement. Et c'est pour ça que, par exemple, dans la pratique que je tends à partager, on essaye toujours de dire, bon ben là, par exemple, on voit qu'il n'y a pas d'amour qui se pointe pour le moment, mais toujours au regard de la stratégie qui est employée pour l'instant, c'est-à-dire la manière dont tu te comportes. Mais il y a peut-être moyen de faire autrement ou de faire autre chose. Et donc, dans ce cas-là, on va voir, est-ce que ça t'intéresserait que l'on regarde avec le tarot, ce que le tarot te recommande de faire pour trouver l'amour ? Puisqu'on voit que le comportement que tu as pour l'instant ne sert pas à ton intérêt, peut-être qu'on peut trouver une autre manière de faire. Et là, à ce moment-là, la personne n'est plus spectatrice, elle rentre dans un cadre d'acteur et d'un coup, il se passe des choses. Donc, c'est toujours assez sympa et enrichissant parce qu'on ne la laisse pas bloquer. On ne la laisse pas bloquer dans ce contexte-là et il se passe des choses un petit peu plus... Pas de soucis, Sophie ! Pas de soucis, Sophie ! On se retrouve ! J'ai deux langues gauches, il n'y en a pas une seule qui fonctionne, c'est un enfer ! Bonne soirée, Sophie ! Beaucoup trop de S et de F. Donc ça, c'est la première erreur. La deuxième erreur, ça va être de conserver un sens des cartes figées, statiques. C'est-à-dire qu'évidemment, on est beaucoup à avoir lu des bouquins sur le tarot, on a entendu évidemment nos tantes, nos grands-mères, nos cousines, toutes les personnes. Bonsoir Céline ! Tirer les cartes et nous raconter des choses à partir de ces cartes-là, ce qui fait qu'on a ancré dans notre tête une espèce de stéréotype assez classique d'un sens de carte globale et générique. Et en fait, on a du mal à sortir de ça pour aller voir autre chose, pour aller voir autrement. Comment est-ce qu'on peut trouver des autres sens ? Et ça, pour moi, c'est la deuxième erreur. La deuxième erreur, c'est de conserver des sens extrêmement statiques. Je prends la première carte qui passe. Par exemple, le fait de tirer la lune. Aujourd'hui, quand on tire la lune, beaucoup de personnes sont imprégnées de « c'est la féminité, c'est l'intuition, c'est les émotions ». Mais moi, si je vous pose la question « est-ce que je vais déménager ? » et vous me répondez « féminité, intuition », ça ne me répond pas en fait, ça ne sert à rien. Donc, à un moment donné, le sens figé des cartes ne va peut-être pas nous aider. Par contre, bisous à toi, à très bientôt. Bonsoir Fabrice. Et du coup, on va rester bloqué avec un sens de carte complètement figé. C'est dommage parce qu'une réponse intéressante peut nous échapper. Là, je demande par exemple « est-ce que je vais déménager ? » Si on me parle de féminité ou d'hormones ou autre, ça ne va pas me parler. Par contre, si on parle du fait que la lune est un corps céleste qui change, qui change de forme, qui évolue, qu'on peut passer d'une maison à une autre, qu'on peut passer d'un loup à une autre, qu'on a une écrevisse qui est un animal qui mute et qui change, à ce moment-là, on peut se dire « tiens, on a la lune qui change de forme, on a une maison et une autre, on a un animal qui change de peau ». Peut-être qu'il y a une notion de changement et donc dans ce cas-là, la lune va perdre son sens de féminin et va prendre un autre sens qui va être la notion de mutation, de changement de maison ou autre. Alors certes, comme on dit souvent « femme varie », mais ce n'est pas une obligation. Et bien entendu que là, le sens du féminin part et va laisser la place à quelque chose d'autre qui, pour nous, est beaucoup plus pertinent. Donc ça, pour moi, c'est la deuxième erreur. La première erreur, c'est prédire sans marge de malheur. Et deuxième erreur, c'est le fait de conserver un sens fixe à nos cartes. La troisième erreur, c'est d'oublier la convention, la stratégie de lecture qui a été posée. Et alors, c'est quoi une stratégie de lecture ? Par exemple, on a des tirages qui sont très connus comme le tirage en croix, le tirage à trois cartes, passé, présent, futur. En fait, on définit que telle carte va parler de telle chose très précisément et très spécifiquement. Et l'un des pièges qu'on a quand on tombe dans le tarot, et surtout quand on fait des séances un peu longues, parce que des fois, ça arrive, on peut faire 45 minutes, une heure, mais des fois, ça va beaucoup plus loin. On peut faire deux heures, deux, trois heures. Et puis, quand vous avez beaucoup, beaucoup de personnes dans une même soirée, coucou Emma ! Quand on a beaucoup de personnes dans une même journée, pardon, pas dans une même soirée, dans une même journée, moi, des fois, j'ai 4, 5, 6 personnes qui passent dans la journée, je peux vous assurer qu'à la fin de la journée, on est complètement déconnecté. Et en fait, on a un des pièges qui est justement d'oublier la convention qu'on a définie à la base. Et on va commencer à parler de choses qui ne sont pas dans la convention. Par exemple, un passé, présent, futur. Et puis, on va parler du présent comme si c'était quelque chose qui était déjà dans l'avenir. On va trouver une carte dans le présent. On va voir par exemple le soleil. Et au lieu de dire, tiens, on est actuellement, on voit que ta situation est dans un cadre de rencontre. Bonsoir Sophie ! On voit qu'actuellement, tu vis un échange ou tu vis un partage ou peut-être que tu es en couple. On va l'interpréter comme étant une carte du passé ou du futur. Et en fait, on va sortir de la convention. Et en fait, ça arrive très souvent. Et il y a un point sur lequel on tombe dedans à chaque fois. Et moi, je le vois avec les tarologues qui sont en formation chez moi. On tombe à chaque fois dedans et que ce soit eux ou que ce soit moi, on glisse. C'est inévitable. C'est d'aller donner des conseils à des endroits où on ne demande pas les conseils. C'est-à-dire, on va faire par exemple un passé-présent-futur. Et on va voir, tiens, dans le futur, on va voir l'amoureux. Et puis, on va dire, ça serait bien que tu t'ouvres davantage aux autres personnes, que tu ailles vers d'autres... Non, 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 non ! Pourquoi il serait bien qu'il faudrait que tu... Ce n'est pas du tout la stratégie de lecture. La stratégie, c'est voici ce qui va se passer. Donc, on revient à l'idée de ça, c'est une carte d'avenir. Carte d'avenir, elle nous dit ce qui va se produire. Tu vas être en relation davantage avec d'autres personnes. On ne va pas donner un conseil à l'endroit où il n'y en a pas. Et donc, ça, le fait de glisser et de lâcher, de perdre sa stratégie, c'est quelque chose qui arrive malheureusement beaucoup. Le quatrième piège, c'est quelque chose qui découle un peu du point précédent. C'est dans les moments où on donne des conseils. Alors, c'est toujours sympa de donner des conseils parce qu'en plus, je suis le premier justement à dire qu'on peut faire un usage plus coaching et conseil du tarot. C'est hyper intéressant parce que d'un coup, ce n'est pas juste quelqu'un qui nous dit « Ma pauvre petite dame, vous allez finir votre vie seule. » Non, c'est au contraire, on dit « Bon, écoute, mec, là, je commence à avoir des toiles d'araignées. Il faut faire quelque chose. Qu'est-ce que je fais pour me trouver quelqu'un ? » Donc, on peut lui demander. Le problème, c'est que je trouve qu'il va y avoir de la réaction dans les commentaires. Le problème, c'est que d'un coup, on va peut-être tomber sur des cartes qui vont être dures à conseiller. Et parfois, des choses qui sont un peu brutales, un peu violentes et sur lesquelles on se dit « Je ne peux quand même décemment pas parler de ça. » Je vais prendre celle-là, par exemple. On a la 13. Par exemple, l'idée d'avoir une 13 en conseil, à plein de moments, on va se dire « Oui, il faut faire attention à ne pas être trop brutal, à ne pas être violent, à ne pas se faire mal. » Oui, non, mais sauf que si c'est cette carte-là qu'on tire en conseil, ça veut dire que le tarot nous conseille de faire ça. Et c'est-à-dire que le tarot nous dit « D'y aller brutalement, d'y aller à fond, d'y aller violemment, de nettoyer, de faire table rase, de dégager tout. » Et c'est vrai que du coup, on a parfois du mal à donner certains de ses conseils. Si vous avez par exemple la maison Dieu qui débarque, la maison Dieu, on va dire « Oh là là, attention aux accidents, attention au pépas. » Oui, mais si on l'attire comme conseil, on va plutôt dire de faire preuve de spontanéité, de sortir de sa zone de confort, de pouvoir quitter la maison et d'aller partir à l'aventure. Donc ça, c'est toujours un point un petit peu frottant. On a toujours un peu de mal à aller s'aventurer sur ce genre de terrain un peu dangereux où on se dit « Oh là là, quand même, la carte n'est pas positive. » Et ça, c'est un autre problème. Voir une carte résolument positive ou négative. Alors, on sait très bien que, évidemment, tout est bipolaire, on va dire ça comme ça. Le tarot est un schizophrène qui s'assume. Donc, ça ne lui va très bien. Et on a beaucoup de mal à rentrer là-dedans. Donc ça, pour moi, c'est le quatrième problème. Le cinquième problème, c'est de faire un tirage qui ne répond pas à la question qui a été posée ou alors qui répond trop, trop loin et qui déborde et qui peut rentrer dans un cadre de voyeurisme plutôt que de voyance. Alors, ça, c'est un sujet que j'aborde assez fréquemment dans mes vidéos, mais aussi en cours. C'est quelque chose qui... Merci beaucoup Sandrine ! Moi aussi, j'aime beaucoup tes interventions ! C'est quelque chose qui arrive malheureusement assez fréquemment, cette idée où la personne, elle vient et elle va demander simplement « Bon, voilà, j'ai besoin de retrouver un travail. Je voudrais retrouver un travail. Est-ce que je vais retrouver quelque chose ? » Et d'un coup, on va se mettre à lui parler de son mari ou de sa mère ou de... En fait, non ! À un moment donné, la personne, elle nous pose une question parce qu'elle veut avoir une réponse à cette question-là et l'idée d'aller déborder, on ne peut pas le faire sans avoir l'accord de la personne ou sans qu'elle nous en ait parlé de prime abord parce qu'à un moment donné, on peut aborder un sujet déjà qui, premièrement, est gênant dont la personne n'a peut-être pas envie de parler parce que c'est trop sensible et peut-être que, troisièmement, elle n'a peut-être juste pas envie de passer un temps sur ce sujet-là au cours de la consultation qu'elle a payé. Elle paye un service à nous de pouvoir lui donner. Sauf que là où nous allons lui donner un service, il y a une zone restreinte. Quand la personne nous consulte, c'est évidemment intéressant de s'occuper d'elle, de s'occuper de ses questions à elle. Or, par moment, il va y avoir des gens qui vont vous poser des questions qui ne sont pas du tout sur elle. « Mon mari s'est fait la malle avec sa connasse de secrétaire. Est-ce qu'il va bientôt la lâcher et puis revenir à la maison ? » Pardon, madame, mais là, en gros, vous ne me demandez pas d'être voyant, vous me demandez de travailler pour les renseignements généraux. Ça n'est pas le sujet, évidemment. Et pourtant, la personne, elle, elle a envie de savoir ce qui est normal. Elle veut savoir à quoi s'attendre. L'idée, dans ce cas-là, puisque la question déborde un petit peu du cadre personnel, à nous d'avoir cette intelligence de ramener la personne à l'intérieur. Bien, puisque ça vous intéresse de savoir ce que votre mari va faire mais que je ne peux pas vous renseigner là-dessus. Bonjour, Ginette ! À nous de trouver la question, par exemple, de lui proposer, puisque vous aimeriez savoir. Ça vous intéresserait, par exemple, qu'on demande au tarot quel avenir vous avez avec votre mari et puis de voir, par exemple, quelle est la meilleure action, quelle est la meilleure stratégie pour vous à adopter pour le moment par rapport à votre mari. Est-ce qu'il vaut mieux attendre ? Est-ce qu'il vaut mieux passer à autre chose ? Est-ce qu'il faut trouver quelqu'un d'autre ? Voilà, l'idée, c'est de toujours réintégrer parce que sinon, on entre dans un cadre où, d'un point de vue des anthologies, c'est déjà un peu léger et d'un point de vue légal, ce n'est pas génial non plus parce qu'aller regarder, effectivement, dans la vie des autres, c'est toujours un petit peu taquin et un peu tatillon. Et personnellement, je sais que je n'aimerais pas que d'autres personnes aillent voir des voyants et leur posent des questions sur des choses qui me concernent sans que j'aie donné mon accord au préalable. Donc ça, ça fait partie des choses sur lesquelles on est toujours un peu frileux. Donc ça, c'était le cinquième piège. Sixième piège en tarot logique, qu'est-ce qu'on peut avoir comme souci ? C'est beaucoup trop de cartes. Là, en règle générale, c'est que la stratégie, déjà à la base, elle n'était pas définie de manière très claire. Qu'est-ce que c'est comme problème ? C'est à un moment donné, on va tirer une carte en demandant une information. Puis on va tirer une deuxième pour préciser, puis une troisième, puis une quatrième, puis une cinquième. Mais en final, on se retrouve avec tout un tas de cartes complètement balayées comme ça. Et je vous invite à démarrer votre télé de temps à autre sur Astro TV ou autre. Vous avez des bons praticiens et vous avez les autres. Les bons praticiens, il n'y en a pas des masses. A priori, vous tomberez dessus assez facilement. Mais par contre, les autres, c'est assez sympa de les voir parce qu'on les voit tirer les cartes. La personne au téléphone n'a pas encore posé sa question. Elle n'a pas encore dit ce qu'elle voulait savoir. Elle n'a pas encore précisé ni son nom, ni sa date de naissance, ni la couleur de ses yeux ou je ne sais pas ce que le voyant veut en ce moment, en l'occurrence. Et la personne dit juste bonjour et le voyant est déjà en train de tirer les cartes et pas une ou deux. Non, il est en train d'en tirer 76. Voilà. Et puis, il attend que l'autre pose sa question avant de répondre déjà aux cartes qui sont tirées. Là, on n'est pas dans une relation et surtout, on tire tout un tas de cartes dans lesquelles on peut trouver tout et n'importe quoi. Et surtout, ce qui est important, c'est que quand la personne elle vient pour faire une consultation, surtout quand on est sur du direct, du face-à-face, on utilise des supports visuels. Les supports visuels, c'est extrêmement parlant. Nous sommes une majorité dans la population à être des visuels. Une plus petite portion de la population est davantage auditive, c'est-à-dire se fier au son, aux discussions et la dernière au kinesthésique, c'est-à-dire les odeurs, les goûts et les sensations. Donc majoritairement, nous sommes visuels. Ce qui fait que lorsque nous avons des cartes sous les yeux, nous les voyons et nous comprenons déjà des choses. Nous avons déjà des messages qui apparaissent. Nous avons des informations avec lesquelles la personne va repartir. Et lorsque nous faisons tout un tas de cartes, la personne est submergée sous ces cartes et elle ne peut pas retirer un message vraiment clair. Et la seule chose auxquelles elle va prêter attention, ce n'est pas les cartes du coup. Ça va être nous. Elle va faire attention à nous comme si nous étions le tarot et comme si sans nous, elle ne pouvait pas lire le tarot. Alors qu'on sait très bien que n'importe qui, en travaillant un petit peu et en ayant un minimum de méthode, est capable de lire le tarot et de comprendre un message du tarot. Donc ça, c'est un problème. C'est quand on balaye beaucoup trop de cartes, on brase vraiment les jeux complets. Ça, c'est un souci puisqu'on oublie que chaque carte est censée avoir, en tout cas dans une méthode claire, est censée avoir une stratégie bien définie. Et si je tire une carte pour l'avenir et puis que j'en tire 3, puis j'en tire 7, puis j'en tire 12, à un moment donné, je ne sais plus vers laquelle je vais devoir me tourner et puis je vais me dire « Putain, ce n'est pas clair en fait, un truc qui a débordé dans ton tirage et qui fait que tu ne sais pas ce qu'il faut garder comme essence. » Et le truc, c'est que quand vous tirez une première carte, a priori, la carte que vous avez sortie en premier, c'est celle qui est justement la plus importante et c'est celle qui répond au plus proche de la question puisque imaginez un instant si je vous dis couleur et ciel et que je vous donne ensuite toute une liste dans laquelle il y a turquoise, majata, rouge, indigo, violet et bleu, en premier, vous allez me dire bleu et après, vous allez peut-être me dire indigo pour le ciel de nuit et éventuellement turquoise de temps à autre mais on va prendre le premier mot qui est celui qui est le plus important. Quand on fait un tirage de cartes, c'est la même chose. La première carte qu'on va tirer, c'est celle qui est la plus pertinente. Les autres derrière ne font que diluer et malheureusement, c'est le problème, c'est que justement ça dilue, c'est qu'on va perdre un peu le sens. Ça peut par contre après nous permettre de préciser mais encore faut-il que la stratégie soit claire et c'est pour ça que moi par exemple quand je tire des cartes de précision, je vais demander à tirer une carte qui partagera quelque chose dans son énergie commune avec la première et je vais voir ce qui unit les deux et l'union entre les deux, ça va me donner le sens de la carte première qui va me permettre du coup de transférer un message. Et du coup, le second problème qui arrive par rapport au trop de cartes, c'est quand on pose également trop de fois la même question. Je veux bien savoir si je vais rencontrer l'amour. Oui mais finalement si je fais un effort, est-ce que ça va venir ? Et si je m'y prends autrement dans ce cas-là, comment est-ce qu'il faut faire ? C'est intéressant comment est-ce qu'il faut faire ? Mais si je fais comme ça, du coup, est-ce que ça va débarquer ? Et là du coup, à quel moment est-ce que ça va arriver ? On fait une espèce de surenchère comme ça de questions. À un moment donné, si la stratégie de base elle est bien posée et qu'elle est bien claire, on n'a pas besoin d'en poser 12 000 parce que ça a un autre problème derrière, c'est que exactement pour le nombre de cartes, le même nombre de cartes qu'on va apporter, on apporte 12 000 cartes, la personne ne sait plus sur quoi se concentrer. Il y a une espèce de diffusion comme ça au niveau de l'attention où la personne ne sait plus sur quoi se figer. Donc ça, c'est un souci. Ensuite, quand on va poser beaucoup trop de questions, ça va être la même chose, c'est-à-dire qu'à la fin, on se dit, je garde l'information sur laquelle des questions parce qu'au début, il m'a dit oui, après il m'a dit non, après il m'a dit peut-être, après il m'a dit seulement si je fais ça. Donc là, on finit tout de suite par déraper un petit peu et encore une fois, on perd le message originel. Donc ça, c'est le sixième problème. Septième problème qui est pour moi le dernier, mais l'un des plus importants et c'est là-dessus qu'on va se quitter. Le dernier problème pour moi, c'est de donner son avis. Quand quelqu'un vient nous voir, il fait un déplacement, il fait un effort de prise de rendez-vous, il nous a contacté par mail ou par site et en plus de ça, il paye un service. Et en fait, quand il vient payer un service, il a besoin d'avoir une réponse par le biais d'un support qu'il considère a priori comme étant omniscient. Nous ne sommes pas omniscients, à moins évidemment d'être hyper canal, branché sur canal Akashi qui est donc dans ce cas, on va capter plein d'informations. Si c'est le cas, on va se contacter parce que j'ai les numéros du loto à vous demander, ça m'arrangerait pas mal. Mais du coup, nous ne sommes pas des êtres omniscients, nous n'avons pas réponse à tout et dans notre travail, il est important de pouvoir se souvenir que nous ne sommes pas omniscients. En revanche, le tarot, lui, a certainement accès à des informations beaucoup plus pertinentes et beaucoup plus fines auxquelles nous, nous avons accès par simplement notre réflexion ou même des fois notre intuition, elle peut nous emmener ailleurs mais l'intuition, c'est ce qu'on utilise quand on n'a pas besoin du tarot. Le tarot, c'est ce qu'on va utiliser quand on n'a pas besoin d'intuition et souvent, les deux vont se mêler ensemble et là, ça devient extraordinaire. Mais le problème, c'est du coup, lorsqu'on va donner son avis puisque au lieu de dire que le tarot nous dit que, au lieu de dire que le tarot a transmis tel message, on va dire « Ah ben moi, je pense que… » ou alors à votre place, je ferais ou alors moi, si c'était mon cas, je… » En fait, non, on ne veut pas savoir ce que vous, en tant qu'individu, vous feriez. On ne veut pas… Moi, quand les gens viennent me voir, ils ne veulent pas savoir ce que moi, Kevin, à leur place, je ferais. Ils veulent savoir ce que le tarot leur conseille de faire. Si vous avez envie de donner votre avis, donnez le message du tarot à la personne et puis après, vous leur dites « Bon, la séance est finie, on va se prendre un café puis on papote un petit peu et puis là, si le tarot a dit « Non, ce serait bien d'attendre effectivement que l'amour se pointe à votre porte et derrière, on va se prendre un café et moi, je vais vous dire « Écoute, cocotte, t'es mignonne, mais secoue-toi les puces, sors, fais-toi canon, fais-toi belle, va en boîte et puis voilà, à ce moment-là, il va se passer des choses. » Mais ça, ça n'est que mon avis. Je ne peux pas donner mon avis dans un cadre de consultation parce que ce n'est pas ce que la personne vient chercher. Donc ça, pour moi, c'est le septième piège et c'est un piège extrêmement important puisque au lieu de donner un message qui est issu du tarot et qui est certainement beaucoup plus pertinent que nous, on va donner un message qui est issu de notre propre histoire, de nos propres filtres et issu de la propre cage à travers laquelle notre regard passe. Et là, c'est dommage parce qu'on peut vraiment rater le coche. Et malheureusement, on ne sait pas quelles conséquences ça va avoir puisque ce n'est même pas le tarot qui en parle, c'est nous. Et à ce moment-là, on ne sait pas. Peut-être que la personne, il va lui arriver un drame, il va lui arriver un souci, ça va être terrible. Et nous, on se dédouane complètement en disant « Ouais, c'est une séance de tarot, ça arrive, l'erreur où tu mènes. » Non, c'est juste ça. Il faut être extrêmement vigilant à ne pas rentrer dans ce cadre où on va parler de ce que l'on croit que ce serait bien pour elle de faire. La personne vient pour chercher le tarot, parlons-lui avec le tarot. Donc voilà, ça c'était les sept erreurs pour moi de la tarologie et dans lesquelles, évidemment, nous tombons malheureusement tous, les uns les autres. C'est un souci, mais ça arrive. Voilà, j'avais envie de faire ce petit live et de vous proposer ça. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Je chercherai d'en faire d'autres à l'occasion. Et puis, merci Peter ! Et puis, à l'occasion, n'hésitez pas aussi à venir nous rejoindre au Temple, temple.kevinmenier.com, un petit forum sur lequel vous pouvez vous inscrire. Merci Aurélie, merci Régine. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le Temple, sur le forum. C'est gratuit. Et puis, également, n'oubliez pas qu'il y a un petit atelier de prévu, un petit atelier de jour à Paris intuition et symbolisme. De même qu'un petit atelier sur Marseille, tout ça se fera le mois prochain, au mois de mars. Je n'ai pas les dates sous les yeux, mais je vais tâcher de retrouver ça. Merci Céline, Elma et Julie. Merci Fanny. Et puis, voilà, n'hésitez pas à venir nous rejoindre en stage ou sur le forum. Et puis, moi, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures parce qu'évidemment, il y en a toujours. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une excellente soirée, je vous souhaite la santé, l'amour, le sexe, la bouffe et plein de choses. Et puis, prenez bien soin de vous et je vous donne rendez-vous très bientôt. Et en attendant, d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Bye.